Royalement négligé par ce gouvernement, les maires se retrouvent aujourd'hui, bien malgré eux, au cœur du dispositif de ce grand débat national. Et Franck Roy, maire des Znés, n'a pas l'intention d'assumer le potentiel échec de cette concertation. Moi je ne souhaite pas non plus que les maires soient des boucs émissaires sur des enjeux nationaux. Ça c'est très clair. Nous on est là pour faire notre travail quotidien, pour répondre aux enjeux locaux. Et ce n'est pas en mettant les maires en première ligne que tout ira mieux sur les enjeux nationaux. Mouzeuil-Saint-Martin, 1250 habitants dans le sud Vendée. Le maire Anne-Marie Coulon est également présidente de l'association des maires de Vendée. Une élue de terrain qui ne veut pas rompre ce lien précieux avec les concitoyens et qui voit en Emmanuel Macron un excellent communicant. Moi le président de la République j'ai envie de lui dire mais venez vivre avec nous une semaine sur notre territoire et vous allez voir quelles sont nos problématiques. La problématique de l'école, la problématique du médecin traitant qui disparaît sur le territoire, la problématique des personnes âgées qui ne peuvent pas évidemment se déplacer comme elles le peuvent. Nous nous avons besoin de notre voiture. Nous nous sommes à 15 kilomètres de toute grande ville. Et j'ai peur que de Paris, à l'intérieur du périphérique, on ne soit pas tout à fait auprès de ces problématiques-là. Au plus haut sommet de l'Etat, on est aussi loin, très loin de la Genetouze. La synthèse d'un groupe de Genestosien de 50-60 personnes au niveau national, qu'est-ce qu'il va en ressortir ? Voilà, et qu'est-ce que l'ensemble des débats vont aboutir à quelle démarche ? Je suis assez dubitatif. Reste une autre inconnue, la mobilisation des administrés. Pour le moment, les cahiers de doléances installés en mairie ne font pas vraiment recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.